Bonjour, un petit mot simplement pour vous présenter les participants aux Humanidades 2024. Il y aura le docteur Louis Fouché, que nous avons invité évidemment parce qu'il représente cette frange de la médecine qui représente plus Hippocrate que Pasteur. Il y a le docteur Jean-Marc Kespi, qui est le président d'honneur de la plus vieille association de médecins acupuncteurs de France, de l'AFA, qui a un regard à la fois sur la médecine occidentale et sur la médecine chinoise. Il y a le professeur Horting, donc anthropologue, qui est le fondateur du musée de la médecine chinoise en Occident, à Kunming, en Chine, et qui a un regard lui aussi élevé par rapport aux médecines au pluriel. Il y a maître Jessie Renner, qui est donc avocate, qui a participé à la défense de certains praticiens de médecine chinoise et qui aujourd'hui travaille avec l'Académie française d'ethnomédecine, avec nous, de façon à réfléchir à l'avenir de la médecine chinoise et à la place qu'elle peut prendre dans la médecine de demain. Il y a votre serviteur, évidemment, puisque je ferai partie de ce groupe pour parler de la médecine chinoise, en tant que représentant d'une tradition familiale ancienne. Dans le domaine des médecines traditionnelles, il y aura aussi un ami Shruti Kapadia, qui est donc docteur également, mais de médecine ayurvédique, autre grande médecine, après la médecine chinoise, qui existe encore sur Terre et qui permet de proposer des soins humanistes et naturalistes. Il y aura le docteur Jean-Antoine Zinsou, enfin, qui est franco-ivoirien et qui œuvre, qui lui-même a des notions d'ayurvéda et qui s'intéresse à la médecine chinoise et qui œuvre à la possibilité de développer des médecines traditionnelles, dont, par exemple, le secteur hospitalier, notamment en Côte d'Ivoire, donc de permettre aux médecines traditionnelles d'œuvrer ensemble et d'offrir des solutions face à l'impasse que nous vivons aujourd'hui en matière de santé et de médecine. Voilà, donc, j'espère que cette brochette intéressera aussi bien les usagers de santé, les étudiants, les praticiens et puis, je dirais, les citoyens d'une manière générale, parce qu'on doit tous participer d'une façon ou d'une autre à cette réflexion et voir s'il y a quelque chose de positif à offrir dans cette période un peu sombre, notamment en matière de médecine. En tout cas, l'événement fera certaines mandates et j'espère que vous en ferez partie. Sous-titrage ST' 501